Je suis vraiment contre domination, dominer, quelque chose comme ça. Mais je vais rebondir sur le doigt, ce qui est là, le patriarcat. Il faut dire la violence, les violences, les formes de violence exercées contre les femmes. Il faut définir la forme sociale que l'homme exerce le pouvoir dans tous les domaines, politique, économique, religieux. Patriarcat. Oui. Il y a des pouvoirs qui sont tous. Oui. On est d'accord ? Politique. Politique, économique et religieux. Réligieux aussi. Aujourd'hui, nous avons fait le débat, il y a peut-être des pouvoirs politiques. Juste un exemple. Aujourd'hui, il y a un candidat. Ce n'est pas le cas. Non, non, je ne sais pas le cas. Je donne un exemple pour vous dire comment ces pouvoirs sont liés. Les pouvoirs politiques et économiques, comment sont liés. Je donne un exemple. Vous direz, la seule femme qui est passée, c'est qui ? Ah, mais Ante Babacar. Ante Babacar. Il y avait d'autres femmes. Ante Babacar, c'est qui ? Ben, c'est qui, on le sait. C'est une femme entrepreneur. Elle dirige un grand sens de fruit. C'est une femme entrepreneur. Donc, a priori, il y a ce qu'on appelle une manne périte financière à côté pour pouvoir exercer, faire une campagne comme tous les autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je donne juste un exemple. Oui, vas-y. Vous voyez un peu ? Dans les élections passées, elle est capitaine d'industrie. Voilà. Elle est capitaine d'industrie. Mais pour nous, elle est en train d'être un candidat, mais il n'y a pas une caution. Il y a quelque part un pouvoir économique. Oui, on a d'accord, mais l'autre, c'est très rare. Il y a des femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été très content de voir avec la loi de la parité, il y a des femmes qui sont à l'Assemblée nationale, au niveau du Conseil économique social, au niveau des deux et d'autres instances. Mais pour moi, la parité, on ne pense pas à tous. Parce qu'on ne mise pas sur la qualité, mais sur la quantité. Mais moi, c'est ma opinion. Je n'ai pas d'accord sur la parité. Parce que j'avais une parité. Si j'avais une parité, j'avais une femme qui était défavorisée. Parce que j'avais une femme qui était là-bas. Ils aient une femme qui était là-bas. Ils ont une femme qui était là-bas. Ils lostaient toujours devant. Ils avaient une femme qui était là-bas. Ils avaient attendu le terrain. Tu sais, ils ne ont pas été, ils tinhamера или construire. Et quand ça se voit dans la parole, on peut dire ça-bas ? Enfin, j'ai dit trois-bas. Non, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas d'accord avec la loi de la parité. Parce que quand on parle de la loi de la parité aussi, il faut comprendre que c'est une longue lutte des femmes. C'est un acquis considérable. Vraiment, qu'on se le dise, c'est un acquis considérable. Les femmes, elles luttent par des plaidoyers de façon vraiment... Ils peuvent travailler sur les mouvements féminins, les femmes, les leaders, tout. Ils peuvent travailler sur les lois. On est d'accord ? Les lois aussi, c'est une loi qui a été fait. Parce qu'au moins, il a une visibilité à certaines femmes au niveau de ces instances. Mais aujourd'hui, par rapport à la politique, parce que je mets l'accent sur la politique parce que je sais que c'est la société. Parce que toutes les décisions qui ont amenées, c'est pour le peuple ou pour la communauté, de façon politique. Bien sûr. On est d'accord ? Donc, nous avons le concerné. Donc, si nous faisons les décisions, nous voulons que les femmes se trouvent. Parce que les femmes se trouvent quelles sont les femmes se trouvent par rapport à la société, par rapport à tout ce que nous vivons dans la vie. On est d'accord ? Mais nous avons vu que dans ces autres instances, les femmes ne sont pas en train de décider. Souvent, elles ne sont pas en train de décider. Parce que nous avons défait le pouvoir politique.